Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons continuer à regarder la relation entre Houdini et Unreal avec la réalisation de bâtiments procéduraux. Des bâtiments que l'on va pouvoir réaliser, préparer dans Unreal de manière procédurale en extrayant les paramètres nécessaires pour pouvoir les modifier dans Unreal avec le plug de Houdini Engine qui va nous permettre de modifier la structure du bâtiment. La dernière fois, on avait vu comment modifier la structure du bâtiment en venant éditer la base et en la déplaçant comme je suis en train de le faire ici, ce qui va nous donner une structure de base du bâtiment différente. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est comment on peut modifier le nombre d'éléments sur la partie supérieure du toit qui sont ici constitués de citernes d'eau, d'ouverture et de climatiseurs qui sont sur le toit en venant paramétrer le nombre et le dispositif des éléments ici. Donc ici, on a une réinitialisation du bâtiment qui est en train de se réaliser suite au déplacement de mon point ici de l'élément. Donc on va pouvoir maintenant changer les éléments ici sur la partie supérieure. Donc on va venir dans Houdini pour ça. Et dans Houdini, on va venir donc s'intéresser à cette partie-là du pipeline de création de l'immeuble. C'est la partie du toit. Ici, on va aller sur la fin de la boucle. OK. Et on a l'ensemble des éléments. Voilà. Et cette boucle, elle est réalisée de la manière suivante. Ça veut dire qu'on va créer, donc, on va utiliser, pardon, les divisions et le resample qui a été fait ici. Donc on a vu la dernière fois pour venir donc créer le toit. Donc plafond, toit. Donc on vient bien à partir du resample ici, qui est la base. OK. W. On voit ici la base en mode point. Point, voilà. Resample. Ici, et à partir de là, eh bien, on va venir créer, donc, plafond plancher, et puis le toit aussi. Hop, on retrouve donc le toit, le niveau de toit ici. OK. On va diviser ce toit avec un divide de telle manière de pouvoir, donc, avoir le centre de l'élément ici. Donc, on le transforme, juste pour le déplacer, bien entendu, de la hauteur des étages. Ici, donc, le divide. Et le mode, donc, facette, qui va nous permettre, donc, de diviser les différents éléments, comme on le voit ici, pour venir produire, donc, à l'intérieur un élément, donc, qui viendra se positionner, un élément, un objet. Donc, on a le transforme et le divide, ici, qui nous permet de diviser, et on le voit, le résultat, sous la forme, donc, du facette, ici. Donc, on pourra, avec ce divide, augmenter ou diminuer les sizes, ici, pendant que je mets 0,5 en X, je vais augmenter, donc, le nombre de divisions, ici, je vais en avoir beaucoup plus. OK. Et je vais rentrer ça dans une boucle qui va reprendre chaque élément, donc, comme on le voit ici, et qui va, donc, permettre, sur chaque élément, de poser, donc, un objet que l'on va pouvoir, donc, définir de manière aléatoire sur les types d'objets que l'on va, donc, importer. Et, donc, dans cette boucle-là, on va pouvoir rajouter, donc, un point central avec le add, donc, avec une expression centroid, ici, que l'on pourra revoir dans un prochain tutoriel. On rajoute un point central et, avec le delete, on enlève, donc, les quatre points périphériques, ici, qui permettent de garder que le dernier, pattern number, pattern 4, ici. Et, donc, on n'a plus que le premier qui a été, enfin, le centre qui a été créé, ici, ce qui nous permet d'avoir une position sur laquelle on va pouvoir, donc, on va faire ça, donc, le nombre de fois de divisions que l'on a faites. Ici, donc, on a, en nombre de points, donc, 7, 8 points, et 9, exactement. Et, on va pouvoir, donc, à partir de ces points-là, venir créer une deuxième boucle qui va nous permettre, donc, de switcher, comme on l'a fait précédemment dans les autres tutoriels, sur des éléments ou sur des textures, ici. Et, on va switcher, donc, sur quatre éléments que l'on importe, donc, file, ici, procédure à le bâtiment. Je rappelle juste, pour que les éléments géométriques soient bien appelés, ensuite, par Unreal, il faut que, là, alors, c'est pas la seule méthode, mais une méthode sûre, c'est que l'adressage, ici, soit absolu, donc, des exercices, et ainsi de suite. De telle manière que Unreal puisse référencer directement, ou, comme on le verra dans les prochains tutoriels, utiliser une référence Unreal, aussi. Donc, on pourra importer la géométrie dans Unreal, et la mettre directement, donc, sur le bâtiment. Et, à ce moment-là, on aura une référence Unreal qu'on viendra rentrer, ici. L'autre cas de figure, c'est celui que j'utilise, ici, c'est, donc, utiliser une adresse absolue, donc, pour les différents éléments. Ici, donc, l'échafaudage, ici, donc, le ventilateur, enfin, le climatiseur, et ici, la porte d'ouverture. Alors, tout ceci, bien sûr, est transformé. Les différents éléments sont transformés pour mettre à l'échelle, retourner, et ainsi de suite. On va venir, donc, mettre des matériaux. Je rappelle que les matériaux doivent être, donc, dans le subnet qui va créer, donc, sur lequel on va se baser pour créer, donc, l'HDA, le digital asset. Et donc, notamment, eh bien, on fait un mat-network, ici, un material network, dans lequel on met l'ensemble, donc, des textures, des shaders, pardon. Et c'est, à partir de là, que l'on appelle, notamment, c'est pas seulement, ici, donc, pour générer, donc, les différents matériaux. Et on va avoir, donc, un switch, ici. Ce switch va être géré, donc, par l'attribut Rangle, ici, avec différents paramètres, justement, que l'on va pouvoir, donc, extraire. Et c'est ces paramètres-là, justement, qui vont nous permettre, donc, de pouvoir modifier le type de forme que l'on veut sur le toit, ou le nombre, et ainsi de suite. Donc, le résultat, il est là. Voilà, hop, voilà, OK, ici. Donc, ici, dans la dernière boucle, la plus importante, on va se mettre, donc, ici, en mode Fetch Piece of Points. On va venir créer, donc, CrateMetaImportNode, qui nous crée ce node à côté, qui va permettre, donc, d'avoir l'information sur l'itération, ici. Et, donc, on va pouvoir avoir, donc, ici, le nombre d'itération. Je le décale pour qu'on le voit bien, ici. Voilà, OK. Et on va utiliser ça pour créer, donc, on va créer, donc, une VexExpression avec un node Attribut Rangle, ici, dans lequel on va, c'est les deux premières lignes qui sont importantes. On va définir, donc, le numéro de l'itération, en venant extraire, justement, le numéro de l'itération, ici, avec Detail, de ce node-là, juste au-dessus, avec la fonction Detail. Ce integer int-iter, ici, on va venir le récupérer pour l'utiliser dans une fonction aléatoire que l'on va définir de la manière suivante. On va venir, donc, chercher deux paramètres que l'on a rentrés, un qui s'appelle MultiRand et MultiFinale. Donc, ça, c'est nous qui l'avons créé. Alors, pour les créer, on vient dans Edit Paramètres Interface, ici, et on vient, donc, on a la possibilité de rajouter, alors, notamment des dossiers, donc, pour faire des onglets ou des paramètres directement. En venant faire Drag & Drop, ici, j'ai pris, donc, des floats, deux floats, un que j'ai appelé MultiRand, qui va varier entre 0 et 10, et MultiFinale, entre 0 et 10, aussi. Donc, ces deux paramètres, ensuite, je vais les utiliser, justement, pour paramétrer ma fonction, donc, de 3 à 7, qui va être assignée à chaque point. Donc, à chaque point, on va donner, donc, cette valeur de 3 à 7, ici, puisqu'on utilise l'arrobase. Donc, l'arrobase est un paramétrage, on pourrait le regarder, donc, dans Geometry Spreadsheet, ici, OK, où on va avoir, voilà, la valeur de 3 à 7, ici, qui vaut, donc, 0,12. Et on va pouvoir, donc, avoir des variations, donc, à chaque itération, grâce au fait qu'on a un rent qui va sortir à chaque fois, pour l'itération, une valeur différente. Donc, pour chaque itération, on aura un rent différent, donc un toit à 7 différents. Et en fonction du MultiRand et du MultiFinale, ici, un qui est à l'intérieur du rent et un qui multiplie le rent, eh bien, on va pouvoir, donc, modifier le nombre, ici, donc, enfin, pas le nombre, mais le type d'éléments qui doit apparaître, et est-ce qu'ils apparaissent tous, ou un peu plus d'autres, ici. OK, donc, ça s'est mis à jour, voilà. Et donc, si on fait varier les deux paramètres MultiRand et MultiFinale, eh bien, on obtient, donc, voilà, des variations de dispositifs, donc, des objets, ici. Donc, cette fonction, toi, à 7, principalement pilotée par le rent, donc, valeur aléatoire entre 0 et 1, nous permet, donc, d'obtenir, ici, donc, des variations de résultats. Donc, si on met 0, eh bien, on obtient, donc, le même, ici. Alors, on va pouvoir avoir, avec un MultiRand à 0, ici, on pourrait choisir, donc, les variations du MultiFinale, tous les, voilà, hop, tous les 1, les unités, on changera, voilà, d'éléments, hop, voilà, ici, et ainsi de suite, voilà, OK. OK, et puis, avec le MultiRand, ça permettra de venir rajouter, donc, de l'aléatoire, plus ou moins important, voilà, OK, ici, voilà. Et donc, on choisira ces deux paramètres, et ces deux paramètres, comme on les a extraits, on va pouvoir, donc, les importer dans Unreal. Alors, ce qui est important de noter, juste, c'est au niveau du switch, ici, puisque c'est le switch qui pilote, qui va venir chercher, donc, les quatre lignes, ici, donc, pipe d'import d'objets, enfin, de 3, 4 qui sont transformés, matériaux, et on les importe dans le switch, et le switch va faire la bascule, et donc, Select Input, ici, il faut qu'il soit référencé, donc, à l'attribut triangle, ici, par rapport, donc, notamment, eh bien, à 3, à 7, justement, à cette fonction-là. Donc, on vient sur le switch, ici, et on va venir, donc, utiliser la fonction point, qui permet de venir extraire, donc, hop, Edit, Expression, qui permet de venir extraire, donc, dans un node, ici, donc, la variable, donc, c'est rentré de la manière suivante, donc, 2.slash, c'est-à-dire qu'on est au même niveau, attribut triangle 5, c'est le nom du node, 0, donc, c'est la numérotation, donc, ici, de la valeur, c'est plutôt, ici, la première valeur 0, le numéro du point, le numéro du point, donc, comme on voit dans la boucle les points un par un, c'est le 0, le premier, en fait, ça démarre 0, donc, on met 0, ici, toi, 7, et l'index, ici, aussi, c'est 0, en termes de, c'est le component, que si on a un vecteur, ça sera 0, 1, 2, et ici, donc, comme on a une valeur unitaire, et bien, c'est 0, aussi. Donc, toi, 7, n'est pas un vecteur, donc, on met 0, on lit juste la valeur directement, ici, et encore une fois, le 0, le premier, ici, c'est le numéro du point, et comme on l'est dans la boucle, on les voit un par un, c'est juste ce point-là, donc, c'est le premier, donc, c'est 0, aussi, ici, de l'attribut triangle 5. OK. Donc, ça, ça permet d'extraire, donc, la variable toi, 7, avec un index 0, et de pouvoir, donc, chaque fois avoir dans chaque boucle, une valeur différente, bien entendu, et donc, obtenir, au final, des valeurs différentes de toi, à 7, et donc, des switches, enfin, des valeurs, donc, en select input différentes, pour obtenir, donc, des toits différents. Donc, du coup, ici, ce que l'on va faire, de manière classique, comme on l'avait un peu vu, déjà, c'est qu'on va venir, donc, récupérer ces deux variables, donc, pour ça, on remonte, donc, sur AssetEdit, donc, AssetProperty, ici, on va, donc, venir éditer le bâtiment Prog3. Dans ce bâtiment Prog3, on avait déjà, donc, mis le node, éditable node, base bâtiment, ici, et on va venir, donc, rajouter les deux éléments supplémentaires, en cliquant dans l'onglet Parameters, ici, comme on l'a fait tout à l'heure pour éditer, et on va venir, donc, faire drag and drop, simplement, multirend, sur le root, OK, et multifinal, sur le root, aussi, ici, on a les deux, on applique, et on voit, aussitôt que les deux paramètres, ici, sont pris en charge, maintenant, multirend, multifinal, on va retrouver, donc, on fait Accept, ici, on n'oublie pas de faire Save, Save Asset, hop, on va remonter, et on va voir, donc, sur le subnet, ici, qu'on va récupérer, donc, alors, on avait vu la longueur du resample, ici, on avait dû l'utiliser, et on a, en plus, maintenant, multirend et multifinal, OK. Donc, on sauvegarde, ensuite, notre Asset, Save Asset, ici, OK, c'est bon, et, donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller dans Unreal, dans Unreal, donc, ici, hop, je le recadre, Unreal, voilà, voilà, eh bien, on va venir importer, donc, le nouveau, enfin, le, 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 HDA de Houdini, un bâtiment Prog 3, ici, et on va venir faire drag and drop dans la scène, et, donc, dans le viewport, voilà ce qu'on obtient, ici, on a, le bâtiment, et en termes de paramétrage, hop, je pousse ici, le viewer, juste, voilà, on a, donc, maintenant, trois paramètres, la longueur resample, ici, pour resampler, donc, les fenêtres, enfin, la taille des fenêtres, des unités, donc, du bâtiment, là, voilà, je viens de le changer, donc, ça va se rechanger, ici, voilà, on a des fenêtres beaucoup plus longues, j'ai mis 2 mètres, enfin, de la valeur 2 unitaires, et puis, on pourra changer, aussi, donc, effectivement, les multirands, des multifinales, ici, donc, en venant, changer, donc, les paramètres, pour obtenir, donc, voilà, un toit différent, en termes de forme, donc, ça, c'est la solution dans laquelle les importations de géométrie transitent par Houdini, on a vu qu'on devait les importer via le node file dans Houdini, la prochaine fois, on verra comment on peut, directement, donc, prendre des assets de Unreal et les poser, donc, sur le bâtiment, dans le système procédural, donc, ici, de telle manière, de pouvoir utiliser des assets de Houdini et les changer, aussi, à la volée, de ne pas être obligé de retourner dans Unreal, de pouvoir les changer dans Unreal, directement, des assets, donc, pris dans Unreal, pour pouvoir changer les formes du toit, sans être obligé, justement, de retourner dans Houdini pour changer ces fameux paramètres dans le node file et d'en appeler d'autres ou de changer, de re-saufgarder et de ré-importer, donc, notre HDA. Ici, on verra la prochaine fois comment on peut, donc, utiliser directement des assets de Unreal, directement sur un bâtiment de Houdini. sur un bâtiment de Houdini, par une autre fin, sur un bâtiment de Houdini, sur un bâtiment de Houdini. Sous-titrage FR ?